mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce bon wow nous nous retourons pour un témoignage puissant si vous n'êtes pas bon et abonnez vous à activer la cloche et ne manquez pas la deuxième partie de cette partie une femme une maman elle va nous expliquer comment la mort l'a surpris alors qu'il se trouvait dans un endroit où il priait et elle va voir des anges des gens qui vont la prendre et l'amener au ciel mais elle aura l'impression qu'elle est toujours en vie c'est là elle va nous dire que franchement pour un chrétien la mort c'est pas une chose douloureuse c'est plutôt une chose qui est allée d'être comme un simple sommeil mais qui vous emportent et quand vous êtes dans le seigneur et que vous mourrez les anges nous viendront vous accueillir regardons à l'écran s'il vous plaît n'est ce pas beau ça n'est ce pas beau ça c'est même extraordinaire on voit des anges qui regardent un seul endroit peut-être que de l'autre côté là-bas on voit un homme qui brille dans toute sa gloire et il y a Moïse et Elie à côté de lui et même ses disciples juste en bas sont surpris pendant que l'Union se reprend juste ici est en train de regarder tout ce qui a été passé même là au ciel nous voulons tous aller au ciel nous voulons tous à l'eau et ciel et ce témoignage veut nous aider à nous préparer aussi psychologiquement à aller au ciel c'est là nous allons vous demander de tout faire pour ne pas rater cet endroit là pour ne pas rater nous étions en prière moi je n'étais pas malade là on était à genoux j'ai vu deux personnes venir watu wazuli oh des merveilleuses personnes walikouwana furaha ils avaient une joie wakouwana upendo ils avaient un amour qu'ils pouvaient les sons ils étaient très beau hawa kwa wazungu il n'était pas de blanc hawa kwa weus il n'était pas de noir ne wakouwana sula ingine ingine ils avaient un visage exceptionnel ils sont venus là où j'étais à genoux wana n'yambia simamatu model ils m'ont dit lève-toi partant mimi nika pendazana kwenda nawo moi j'étais je voulais vraiment partir avec eux tinham été chronique à ceux mal behind tu faute papes que j'avais vu des gens qui était particuliers nile potakakou simammar alors que je voulais me lèver si po dericoles je sentais que je pesais beaucoup je ne poussais pas alipatif bab laciba mimi l'ikomo zit plus chaque Cra insan là je leur ai dit moi je pèse beaucoup, je n'ai plus mais j'essaye de me relever je ne parvenais pas on m'a dit attend un peu j'ai vu comme si j'étais habillé d'un manteau lourd et tout d'un coup j'ai vu comme on m'a enlevé ce manteau là, on l'a laissé et quand ce manteau est tombé, je me suis senti très légère et tout d'un coup on a commencé à partir avec eux je n'ai pas su que j'étais mort j'ai vu simplement que j'ai laissé un manteau là alors que ce corps c'est comme un habit et quand il est tombé par terre, nous sommes partis mes amis ont vu que j'étais tombé et je suis mort mais moi j'ai vu comme j'ai enlevé comme un habit j'ai laissé et je partais avec ces gens et alors qu'on était en chemin je me regardais j'ai regardé j'avais un très très beau corps qui ressemblait vraiment au corps des gens qui m'escortaient alors je leur ai dit bien aimé donc il y a d'autres corps si merveilleux que ça oh j'étais toute contente et ces gens m'ont dit mais comment tu es étonné de ton corps tu ne lis jamais la bible je leur ai dit moi je ne sais pas lire la bible ils m'ont dit tu dis vrai c'est lui qui ne lit pas la bible il ne peut pas connaître les choses d'en haut mais seulement si tu lisais la bible chaque jour certainement tu serais déjà en connaissance du livre de premier corinthien 15e chapitre 40e verset tu saurais déjà qu'il y a un corps glorieux céleste et un corps terrestre j'aimerais que tu lises toi même ta bible parce qu'on n'a pas assez de temps et j'ai vu qu'on est parti la première chose qui m'avait émerveillé c'était mon corps comment il était transformé la deuxième chose je ne me voyais pas comme un mort j'avais toute ma conscience et mon intelligence j'ai parlé avec ces gens là ils me posaient des questions et je répondais moi je posais de même des questions ils me répondaient et je savais qu'on a quitté un endroit et on allait vers un autre endroit j'aimerais te dire si tu es chrétien vraiment chrétien ne crains pas la mort la mort ce n'est pas comme la mort c'est juste un changement c'est juste laisser ce corps et habiller le corps de gloire et après cette vie il y a une très belle vie pour recevoir cette vie il faut agir sur cette terre c'est commencé ici et j'ai vu comment amener on m'a amené dans un pays c'était très très beau pays je ne sais pas comment quand je regardais j'étais tout étonné quand je regardais j'ai dit à ces gens qui m'escortaient mais un très très beau pays c'est quel pays ça ils m'ont dit le pays que tu vois c'est ce qu'on vous parle chaque jour le ciel le ciel c'est ici la Bible c'est la parole que tu crois ou non la Bible c'est la parole et le ciel existe le royaume des dieux existe et un jour nous irons là-bas nous pouvons acclamer pour la gloire oh j'ai vu des choses merveilleuses et quand je regardais j'étais étonné je regardais ce pays là ça n'avait pas de fin je regardais les maisons construites je ne pouvais pas comprendre comment je leur ai dit ici aussi il y a des maisons comme chez nous ils m'ont dit ça c'est le paradis de saint quand quelqu'un meurt là-bas il vient se reposer ici dans ce pays ici n'entre pas un païen ici n'entre pas un pécheur c'est seulement des chrétiens qui sont lavés dans le sang de Jésus Christ et c'est ceux-là qui viennent se reposer dans ce pays et on était en train de parler avec ces gens j'ai regardé par là où on venait il y avait comme espèce de voiture qui venait j'ai regardé j'ai posé la question j'ai dit ah mon Dieu ici aussi il y a une voiture on m'a dit non ça ce n'est pas une voiture ça c'est le char c'est le char qui avait pris qui avait pris c'est ce char qui va prendre les gens de Dieu les hommes de Dieu qui meurent là sur la terre seulement ça ne prend pas des païens ça ne peut pas amener ici un pécheur c'est seulement un chrétien je leur ai dit moi aussi je suis chrétien on m'a déjà baptisé j'ai dit mais pourquoi vous ne m'avez pas amené ici avec ce char on m'a dit toi tu ne peux pas on ne peut pas t'amener ici avec ce char parce que toi tu dois rentrer là chez vous parce que ça ne peut pas amener ici un homme pour toi seulement quand tu deviendras sainte devant Dieu et là on était en train de parler et ce char est rentré dans ce pays oh j'ai écouté on chant oh on était en train de faire de nous oh il y avait des instruments je ne sais pas de quel genre j'avais une très grande joie je voulais voir ces gens là qui chantaient et qui jouaient aux instruments mais seulement on n'a pas voulu que j'y entre on m'a arrêté juste à l'entrée et j'ai vu que de là venait un homme un grand un géant et il était vraiment brillant alors j'essayais de le regarder je ne pouvais pas voir son visage parce que ça brillait fortement et il est venu devant moi il m'a dit vous avez vraiment bien prié il m'a dit mais comment vous savez très bien prier mais seulement vous ne voulez pas le faire ainsi chaque jour alors j'ai dit donc quand on prie vous nous écoutez il dit mais pourquoi pas et j'ai dit mais moi je crois que Dieu est très loin m'a dit non Dieu n'est pas loin de ses enfants Dieu est au milieu de ses enfants et quand vous prie Dieu vous écoute et je lui ai dit mais pourquoi vous n'avez pas répondu à nos prières et lui aussi m'a posé la question pourquoi vous avez refusé de vous faire baptiser je lui ai dit mais écoute on nous a déjà baptisé on ne peut pas se faire baptiser une seconde fois et il m'a posé la question c'est quel genre de baptême vous avez reçu j'ai dit on nous a versé juste de l'eau sur la tête mais c'était seulement au nom du père du fils et du Saint-Esprit et il m'a posé la question est-ce que vous êtes vraiment des chrétiens j'ai dit oui il m'a dit Jésus était baptisé de quel genre de baptême je ne connais pas le baptême de Jésus il m'a dit Jésus était baptisé dans le Jourdain dans l'eau qui coule quand tu suis Jésus Christ vas-y faire comme Jésus a fait il a été baptisé par immersion vous aussi allez-y quand vous faites baptiser ainsi et c'est là le vrai baptême et c'est ce qui existait depuis seulement parce que les gens sont en train de changer de choses c'est pourquoi il y a plusieurs façons d'être baptisé mais seulement le vrai baptême il y en a un seul c'est seulement par immersion l'image de mourir et de ressusciter avec Jésus Christ je n'avais plus quoi dire il m'a introduit dans ce pays bien aimé oh j'étais étonné oh Dieu reste Dieu et le royaume de Dieu existe et un jour nous irons je voyais un pays qui était aperte je voyais il y avait beaucoup de gens des gens qui étaient beaux ils avaient une joie ils étaient en train de chanter et ils utilisaient des instruments que je ne comprenais pas bien aimé chante continue à chanter pour Dieu toi qui sais bien jouer aux instruments fais le encore parce que même là-bas on chante et la Bible dit toute chose va s'arrêter mais seulement au ciel on restera en train de le louer et si tu es chante encore si tu sais jouer aux instruments fais le c'est bien c'est louer Dieu il m'a dit regarde les saints les gens qui étaient morts chez vous vous pleurez là-bas vous disiez qu'ils sont morts regarde là-bas ils sont en repos regarde la joie qu'ils ont regarde comment ils brillent et il m'a dit d'ailleurs jusque-là ils n'ont pas encore connu le grand éclat ils n'ont pas encore connu la grande parce qu'ils n'ont pas encore vu le Seigneur et le jour qu'ils le verront ils seront encore plus beaux que maintenant oh j'étais toute contente bien aimé le ciel existe allons-y au ciel amen amen bien aimé il m'a dit regarde là où ils sont en repos et un jour ils quitteront cet endroit ils iront maintenant dans la nouvelle jérusalem et là ils seront encore plus éclatants qu'ici et je viens on m'a enlevé de là mais viens on va te montrer la nouvelle jérusalem bien aimé j'étais tout étonné je regardais le pays c'était comme des vitres qui brillaient à mesure et je voulais regarder mais je ne pouvais rien comprendre et dans ce pays il y avait une rivière c'est une rivière qui a arpenté et l'eau était toute éclatante je n'ai pas traversé cette rivière j'ai vu simplement que je suis rentré dans ce pays je regardais j'ai vu c'est comme quelque part où on a étalé de l'or pur et partout il y avait de l'or partout il y avait de l'or je vais essayer quand même de marcher là-bas j'ai dit bon j'essaye de marcher pour voir si je veux marcher comme on marche sur la mais seulement je n'ai pas c'était en train de vaciller on on m'a dit toi tu ne peux pas marcher dans ce pays parce que personne n'y est déjà entre là c'est l'endroit que Dieu a préparé pour les saints c'est ici l'endroit où Dieu vivra avec Jésus Christ avec tous les saints et il y aura une joie sans fin et nous avons déjà préparé un bon endroit la Bible c'est la parole de Dieu un jour tu verras ça on m'a dit c'est ici que les vivront avec Dieu éternellement on dit on va te montrer où sont les pécheurs qui meure là sur la terre j'ai vu un endroit y avait comme un grand trou et ce grand trou y avait comme du sang et les gens qui étaient dedans ils exprimaient une grande douleur et ils étaient en train de grater comme si y avait des insectes qui le pique et on m'a dit tu vas écouter les pleurs des pécheurs et ils étaient en train de pleurer en disant oh le seigneur Dieu Dieu il est bon que tu nous prennes de cet endroit et que tu nous jettes dans le feu et qu'on se consume et qu'on se termine ils m'ont dit que ça c'est un mensonge le feu ne s'éteindra jamais et le corps des pêcheurs ne se consumera jamais ils seront en train d'être brûlés pour l'éternité et ils m'ont dit maintenant c'est ici que tous les pêcheurs quand ils meurent sur la terre ils viennent et ils attend ici le feu de la gène et comme les chrétiens attend au paradis et eux attend ici et jusqu'à c'est qu'on va ouvrir le feu et ce feu sera ouvert uniquement le dernier jour j'ai pleuré et on 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 mont le feu dans la kère j'ai vu des choses comme des fûl j'ai vu sept fûl on on conserve le feu et le feu est gardé là-bas Ça sera ouvert un seul jour Et ça sera la fin du monde On m'a dit tu ne vas pas simplement voir ces fûts Et maintenant tu vas écouter ce qui est gardé dedans J'ai vu ils ont pris quelque chose qu'ils ont jeté dedans Et il y a eu comme un grand bruit ce feu là c'est déchaîné Ça produit un grand bruit plus que le bruit de tonnerre Et je fui Et je courais vers ces gens qui m'escortais et eux fuyais Et je fuiais vers eux et eux ils m'évitaient Et je courais, je suis allé tombe quelque part Et quand je suis tombé là moi même dans mes pensées je croyais que j'étais déjà dans le feu là Et ils sont venus ils m'ont relevé Ils m'ont dit tu y'a fui le bruit du feu seulement Et le jour où on va ouvrir ce feu Et les pêcheurs Où est-ce que vous allez fui Muna hubiri wa kila siku On vous preche chaque jour Hamu pende kusikia Vous ne voulez pas écouter Ma biblia yame andi kwa La Bible est écrite Hamu pende kusoma Vous ne voulez pas la lire Muna enda kanisani Vous allez à l'église Lakini hamu badiriki Mais vous ne changez pas Sasa muna taka mungu afanye nini Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse Mua lii shati ya moto wa jihenam Dieu a déjà préparé le feu Dagi ya koumbo kwa ulimwengu Depuis la création du monde La nijou ya wenye zambi na wasiyo amini Et c'est seulement pour les pêcheurs et les non-croyants Wala niambia djou uone mahali ambapo matendo yenu yana wangoji On m'a dit viens voir là où vos oeuvres vous attendent Na pena unisikirize kidogo J'aimerais que tu m'écoutes bien Niende kwa angalia niloona kitu mufano wakabati Et j'ai regardé j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une armoire Niloona wanafine kama wanafine buto J'ai vu on a appuyé comme on a appuyé un bouton Niloona ile kabati yota yinafou Et cette armoire s'est ouverte Niende kwa angalia kuli kwa makaratasi mingi J'ai vu qu'il y a beaucoup de dossiers Beaucoup de papiers dedans Wala niambi yunaona ile makaratasi On m'a dit tu vois ces papiers C'est là qu'il y a le dossier de chaque Toute personne qui vit ou qui a vécu sur la terre Son dossier est là Que tu sois chrétien Que tu sois payen Que tu sois grand Que tu sois jeune Ton dossier est là-bas Et là il y a juste deux chemins Le premier c'est pour entrer au ciel Et le deuxième c'est pour aller en enfer Et chaque personne qui meurt doit passer par là Quand il arrive par là Il prend son dossier Et quand tu termines de lire ton dossier Tes oeuvres vont te montrer la voie que tu dois prendre Si tu es saint Ta voie est là Et tes oeuvres vont te montrer Et si tu es païen Tes oeuvres aussi te montreront ta voie Avant que Dieu ne te juge Tu seras jugé par tes oeuvres Si tu ne sais pas lire C'est là que tu apprendras à lire Si tu étais aveugle C'est là que tu vas voir et tu vas lire Ce n'est pas Dieu qui va lire ton dossier Toi-même tu vas le lire Deuxième chose Il n'y aura pas un parent avec son enfant Il n'y aura pas un pasteur avec son fidèle Kutakua wewe na mungu na matendo yako Il y aura seulement toi, Dieu et tes oeuvres Oh, uchungu sa Oh, c'est très amer Si kujua kusoma Je n'save pas lire Tangia kuzaliwa kwangu Depuis que j'etene Si kuingia shule Je n'ai pas été à l'école Si kujua kwangalia m'ukitabu Je n'save même pas lire Nenini angalia, nikaona dossier yangu pale Je regardais, j'ai vu mon dossier Inafunguliwa Ki était ouvert Ni kasoma J'ai lu Mama domiti la Mama domiti la Chini adjinalangu Et en dessous de mes oeuvres Tangia ujana wangu Depuis ma jeunesse Mpaka il est siku Jusque ce jour-là Nili po angalia nili angza kutetemi Et je regardais, je commençais à trembloter Nika angza kuriya Je commençais à pleurer Nika angalia chini nisi somme dossier yangu Je voulais éviter le dossier de mes yeux pour regarder en bas Et j'ai regardé en bas, le dossier était encore là Je voulais encore regarder par derrière juste pour que je ne lise pas J'ai regardé et partout mon dossier y était J'ai commencé à pleurer amèrement Qu'est-ce que je dois faire Angalia zambi zangu zimekwisha kuandikwa Et regarde mon péché, mes péché sont déjà écrits Nitafanya na muna gani kusudi nisamehewe zangu Qu'est-ce que je dois faire pour que je reçoive le pardon Eh wakasema chunga kidogo On m'a dit, attend un peu Nika ona kitu mufano wa televizyon J'ai vu quelque chose qui ressemble à un écran de televizyon Un grand Nika ona banafanya kama anapiga bouton J'ai vu qu'il a apuyé comme sur un bouton Na ona ile televizyon inafunguliwa J'ai vu la televizyon s'alume Oh bien aimé J'ai pleuré Et tout de suite, il y a des écrits qui apparece sous l'écran Oh, c'était écrit tes œuvres Et tout de suite, j'ai vu moi-même jeter des dents dans l'écran Na ona sasa na anza kufanya defile pale mbere yangu Ma vie était en train comme de defile là-bas dans l'écran Yes we, na ona vitu yote nilifanya hapa d'un yame Je vois tout ce que j'avais fait Maisha yangu yote Tout ma vie Nika anza kuria Oh, j'ai commencé à pleurer Si c'est une chose de quelqu'un que j'avais volé Na na muna niliiva Même comment j'avais volé ça Niko na angaria tu Je vois ça apparete Kama ni moutu tu rikuwa na gombana Si c'est quelqu'un avec qui on s'ébagare Tuko tu na gombana pale pale Et j'ai vu comment on s'ébagare là Kama ni boucharati nilifanya Si c'est l'impudicité que j'ai commis Na yule mwa naume na muna mambo inafanyi kaka Et même l'homme avec qui on a fait Comme les choses se font Bien aimé J'ai pleuré On m'a dit regarde Tu pleures Donc tout apparaît le jour, l'heure, la minute Tout défile là bas Et ce qui m'a vraiment touché Mambo nilifanya mujana wangu Les choses que j'avais faites dans mon jeune âge Nile yauna ni kama na yafanya leo Je voyais ça comme si je venais apena de le faire Yo, nikauliza wale watu Oh bien aimé, je pose la question Nifanya nini K'est-ce que je dois faire Mambo yangu isamehewe mbele Pour que ces choses soient pardonnées devant Dieu Walini ambia kusamehewa kwa kwa ni kuongali kule kwenu dunia On m'a dit le pardon ne s'obstient que quand tu y es sur la terre dans le monde Je leur ai dit retournez moi tout de suite Pour que j'aille confesser mon péché J'aimerais retourner là pour confesser mon péché Walini ambia unaria sababu na yaona Ils m'ont dit tu pleures parce que tu y'as vu Me kira siku hauhubiriwe Et chaque jour on ne te prêche pas Kwa nini haubadiriki Pourquoi tu ne change pas Tangia leo A partir d'aujourd'hui Mujue macho ya mungu Sache que les yeux des dieux Ni mufano wa kamera C'est comme une kamera Ina tembe ya pamoja na wewe Kira uendapo Avec toi partout où tu vas Kira mahali unaishi Macho ya mungu yako pamoja na Partout où tu vis Les yeux des dieux sont là Nasi kumoja utajikuta Jinsi ulivyo Et un jour tu te verras Comme tu vis Et tu vas pleurer Parce que tu vas commencer à voir toi même De tes propres yeux ta vie Je leur ai dit Bon écoutez Il n'y a pas de problème Retournez moi Pour que j'aille demander pardon L'amertume c'était que je rentre Et j'ai vu On m'a sorti de cet enfant On m'a montré beaucoup de choses Mon temps est presque fini On m'a montré des enfants Qui sont morts sur la terre Des enfants qui sont morts Parce que des femmes ont avorti Bien aime les mamans qui avortent Sachez que c'est un péché Et ses enfants sont au ciel Il t'attend avec le produit Que tu a utilisé Pour provoquer l'avortement Ni mubaya Na ni zambi Na ni kuhua C'est un péché Et c'est tué Et si tu es chrétien Tu n'est pas Sans faire cela Et un jour Tu vas être en jugement Avec ses enfants On m'a montré Les religions des gens sur la terre Comment nous avons des choses Qui ne plaisent par Dieu Les gens se divise en denomination En group J'ai posé la question Tous ces group C'est quoi ? On m'a dit ça C'est les catholiques Les protestants Mais pourquoi ils sont divisé en group ? Et on m'a dit Mais c'est ce que vous dites Lâchez-vous sur ma terre Si c'est tous les anglicans Si c'est tous les pentecôtes Si c'est tous les pentecôtes Nous nous sommes des anglicans Nous nous sommes des pentecôtistes Nous nous sommes ceux-ci J'ai dit Mais est-ce que ça c'est aussi un péché ? Ils m'ont dit Ce n'était pas un péché Mais seulement il y a un péché en nous Ils n'ont pas L'entente Ils n'ont pas l'amour Ils aiment plus leur denomination Et ceux-ci aiment aussi leur denomination Et ça, ça ne plaît pas à Dieu Parce que si il n'y a pas l'amour Il n'y a pas à l'éosienne Il faut qu'on soit uni Il faut qu'on ait l'entend Et qu'il y ait l'amour Les catholiques avaient leurs affaires Ils avaient beaucoup de choses Seulement ils avaient beaucoup de fardeau qui pesaient Ils étaient en train de dormir dans la maison des dieux comme des cadavres Et j'ai posé la question C'est quoi ça ? On m'a dit Ceux-là Ce sont des ivrognes Et des gens qui fument la sinistre Je leur ai dit Mais ça aussi c'est un péché devant Dieu On m'a dit Tout ce qui peut détruire le corps d'un homme C'est un péché devant Dieu Un homme de Dieu ne peut pas boire sa nuit Fumer Pour détruire le corps Quand tu tues ton corps Dieu n'est pas content Je leur ai dit Mais la vraie religion c'est quoi ? On m'a dit La religion c'est quoi ? J'ai dit Mais c'est suivre Dieu On m'a dit non Suivre Dieu C'est suivre la parole de Dieu Et nous ici On ne connait pas vos religions C'est pourquoi Quand on vous dit Abandonnez telle chose Vous dites Non ma religion ne m'interdit pas ça Dieu aime le chrétien Mais Dieu ne connait pas ta religion Seulement le chrétien qui croit en Jésus Christ J'ai vu on m'a sorti On m'a montré beaucoup de choses On m'a montré le groupe de pasteurs Et qui étaient en train de parler Concernant le mariage de chrétiens Ils étaient en train de discuter Sur le problème de mariage à l'église C'est quoi le vrai mariage Et c'est quoi le faux mariage Et ces passeurs étaient en train de parler Concernant le mariage Mais seulement celui qui m'a dit Toutes ces discussions Pourquoi Le mariage est unique Mais pourquoi toutes ces discussions Dieu a créé l'homme et la femme Ces affaires là Des divorces C'est poser des questions Le vrai mariage c'est quoi Ça n'a aucune importance Le mariage est unique Qu'il parle de beaucoup de choses Mais le mariage reste unique Pour terminer Parce que mon temps est très court Si tu veux bien écouter Mes frères et sœurs C'est extraordinaire Vous savez ce qui se passe Elle a pu voir le ciel Elle a pu voir aussi l'enfer C'est évident Le paradis est préférable À l'enfer On ne parle pas de l'étain de feu Et quand elle nous dit Que quand on jette Quelque chose dans le feu Ça a produit une explosion Qui est similaire même Au bruit du tonnerre Mes frères et sœurs Ça doit vraiment Effrayer les gens Et Elle nous a mené À déjà prier Parle au paradis Les frères et sœurs On dit Il faut se purifier Il faut se scientifier Il faut être sain Comme Dieu est sain Parce qu'au ciel là-bas Ceux qui vont s'en sain Regardez ces anges là Comment ils sont habillés Ça c'est juste Qu'un dessin Mais on dit que Ça ressemble fortement À ce qu'on a là-bas Mais ce qui se trouve Au ciel est plus grave Est plus grand Que ça Puisque la peau des anges Est courrieuse C'est comme La lumière Ça veut dire que Une femme Qui porte des vêtements Sexy par exemple Elle La croix de Dieu Ne peut pas descendre sur elle C'est pas possible Mais Dieu Par sa grâce Il nous appelle aujourd'hui Même au travers De ce témoage puissant À nous répentir À abandonner Toutes nos mauvaises fois Tout ce qui est important Pour nous aujourd'hui C'est notre salut Ne négligez pas ça N'oubliez pas ça Vous pouvez courir Après l'argent Les choses se mangent Mais ce qui est sûr C'est qu'un jour Vous mourrez Un jour vous allez mourir Nous tous ici On va mourir un jour Mais le problème N'est pas de mourir Le problème C'est de savoir Qu'est-ce qu'on a fait D'abord sur la terre Et qui va nous conduire Là où on va aller Après la mort Tu te dis Vrai chrétien Tu es resté sur le bon chemin Jusqu'à la fin Dieu merci Dieu va te souvenir de toi Parce que toi Etant sur la terre Tu as parlé béni Son nom D'un nom de Jérémie de Christ Et Dieu va te récompenser Pour ça De le cas contre Ce ne serait pas vraiment bien Mais il faut être Nous devons nous ranger Sur le bon chemin Il y a une seule qui a expliqué Mais qu'elle était avec un frère Et au lieu d'établir une distance Elle doit décider de ma chanson De se rencontrer Et se visiter chez Jésus Jusqu'à un moment de l'histoire De tomber De le sexe Et voici qu'elle se retrouve Avec un bébé enceinte Elle ne sait pas comment elle va faire Pour prier Et demander pas droit à Dieu Parce que la honte Parce que la honte Deveni mais devant Dieu Nul n'est pas fait Mes frères et soeurs Écoutez Nul n'est pas fait Un peu péché Un peu même Commettre des erreurs Ça peut arriver Mais tant qu'on a la vie On peut se procéder De mon Dieu encore De tout notre cœur De toute notre force Et demander pas droit à Dieu De notre prière Elle a dit à ce témoin Que Dieu nous écoute Quand nous prions Dieu auprès de nous Et il nous écoute C'est-à-dire qu'il va vous écouter Il sait réellement qui vous êtes Pour la sincérité Il le saura tout Et il va vous consoler Mais ce que vous devez savoir C'est que Il y a un certain péché Que vous le souhaitez là Il suffit de conséquences Que vous devez assumer quand même Par exemple Elle dans son cas Elle est chrétienne Et elle est tombée enceinte C'est tellement De nos chrétiens Ils ont négligé Les procédures À établir Quand on est chrétien Qu'on doit se marier Et ils ont décidé D'avoir des rapports sociaux En mariage Et voici Qu'elle est enceinte Forcément Ça va sortir Non seulement Elle va supporter La grossesse Pour commencer Mais elle va aussi Supporter le regard De tous les membres De leur église J'espère qu'ils ne seront pas Durs Trop durs Avec elle Mais la plupart du temps C'est de subir des sanctions Souvent même On casse même Le mariage Là On dit On dit que Les fiançailles C'est fini Parce que Vous êtes sanctionné À cause du fait Que vous n'avez pas Respecté la loi Mes frères et soeurs La loi La loi est là Nous devons la respecter C'est vrai Qu'elle est dure Mais c'est la loi Même sur la tête Si les humains On reconstruit la loi Et tout le monde doit suivre Les règles Sinon Les gens auront Des problèmes Avec la justice Et ça C'est pas une bonne affaire Pour vous Mais le juge Des juges C'est le vrai Dieu Le maître Des maîtres C'est encore lui C'est lui le maître Qui va juger Ceux qui se cachent Qui ont l'argent Pour payer Pour corrompre Les juges Quels que ce soit C'est quand ces personnes En vont perdre la vie C'est là Dieu va les juger Dieu va les dire Suite à Dieu La tête ici J'avais le pouvoir d'achat Mais le pouvoir De corrompre les gens Le temps que tu es mort Tu n'as plus rien Tu es pauvre Devant nous Le temps viens Tu vas répondre De tes actes Parce que tout ce que tu as fait Sur la terre A été filmé Tu peux nier Mais quand on te montre Des preuves au ciel Ce qu'on nous montre On nous explique La plupart des temps Quand on découvre Des témoignages On nous dit Qu'il y a une télévision Là-bas Qui a tout enregistré Tout ce que vous allez faire Compré sur la terre Que Dieu me pardonne Pour me signer Il faut effacer Les cassettes Tout ce que j'ai fait Parce que je n'ai rien fait De bon Même dans le passé Ah Si je veux vous expliquer Ça vous n'est pas Vous serez même surpris Que Dieu pardonne-moi Que Dieu pardonne-moi Seigneur Je te pardonne-moi Sur le temps de ce jour Et pardonne-moi Efface tout ce qui est fait De mauvais Qui me condamne Tous les pattes Qu'il y a signé Avec le diable Consciemment Ou inconsciemment Libère-moi de cela Aujourd'hui Libère-moi de cela Mais maintenant Je vais aller au ciel Au paradis Je trouve Ouvre mes yeux Devant tout le monde Je dis Seigneur Pardonne-moi mon péché Seigneur Parce que Quand vous arrivez Là-bas Ah Si vous n'avez pas Répenti Sincèrement C'est que Tout ce que vous avez fait Ce sera mis en avant Sur une caméra Toutes les graphiques Avec qui vous avez couché Toutes les positions Que vous avez faites Tout cela Ce sera monté Sur la caméra Comme ça À ce moment-là Vous avez chaud Même si Froid Froid Là-bas Vous avez chaud Parce que Vous savez Qu'à cause De ça Vous pouvez Ne pas aller Au ciel Et Le seul endroit Qui peut recevoir Des gens Qui ne reposent Au paradis C'est l'enfer Ou C'est là Ça devient grave Et nous faisons Cette vidéo Juste pour vous dire Que le ciel Est beau Le ciel Est meilleur Il y a la croix De Dieu Là-bas Mais le Seigneur Jésus-Christ S'appelait Bien De là-bas Et tout ce que Le Seigneur Jésus-Christ A dit Moi j'y crois J'aimerais voir Le ciel L'enfer Je préfère Ne me pas en parler Que Dieu nous donne Face à la case De voir le ciel Et son royaume Tout ce qui Nous a promis C'est pourquoi Nous sommes entiers D'être persécutés Que Dieu nous accorde Ça aujourd'hui Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Et sauve-nous aujourd'hui Ouvre nos yeux Afin que nous puissions Voir Ce que nous devons voir Et abandonner Nos mauvaises fois Amen Merci les fois C'est d'avoir regardé cette vidéo N'oubliez pas que nous sommes dans Trois chaînes Pour que les questions se trouvent A l'aise à pas d'accueil Après vous êtes abonné Si abonnez-vous Si nous sommes dans le bout d'où Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Et åb relational Nous avons dit